Jean-Louis Bourlange, vous restez avec nous, vous êtes notre grand témoin ce soir, on va évoquer avec vous la situation internationale car vous présidez, je le rappelle, la commission des affaires étrangères à l'Assemblée mais d'abord votre portrait qui est signé Marco Pommier. Si on vous invite Jean-Louis Bourlange, c'est pour avoir votre regard sur cet ordre mondial bouleversé alors que l'Occident paraît plus que jamais impuissant face aux conflits multiples, terrorisme en Europe, invasion de l'Ukraine, offensive de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh et bien sûr cette guerre entre Israël et le Hamas, situation humanitaire catastrophique à Gaza bombardée sans relâche par l'armée israélienne, la réplique des massacres du 7 octobre une guerre qui enflamme les débats de l'Assemblée. Vous vous abandonnez à la pente inarrêtable de la guerre. On taille les filles et on met l'encheuniste. Votre position, elle, a marqué les esprits Jean-Louis Bourlange. On vous a vu affaibli, essoufflé. Sur une idée... Excusez-moi, je ne me sens pas très bien. Mais vous êtes allé au bout de votre discours condamnant l'attaque terroriste du Hamas tout en critiquant la politique de Benyamin Netanyahou. Le gouvernement israélien s'est estimé libre d'engager sans risque une relance rampante mais brutale et déterminée de sa politique de colonisation en Cisjordanie. Discours applaudi sur les bancs de la gauche moins appréciés dans votre propre camp. Peu connu du grand public, Jean-Louis Bourlange, votre réputation n'est plus à faire à l'Assemblée. 2017, vous sortez de votre retraite politique anticipée pour soutenir le candidat Macron. Député Modem depuis 6 ans, président de la prestigieuse commission des affaires étrangères. De vous, nous retenons aussi l'énarque passionnée d'Europe entrée au Parlement de Strasbourg en 1989 sur la liste d'une certaine Simone Veil. Le fait que ce soit elle qui choisisse l'Europe, c'était infiniment porteur. Ça voulait dire que tout le monde devait choisir l'Europe. L'Europe qui affronte aujourd'hui le retour de la guerre, plus de 600 jours d'offensives militaires russes en Ukraine, et un conflit qui s'enlise, mais éclipsé aujourd'hui par le Proche-Orient qui s'embrase. Des crises articulées les unes aux autres, dites-vous. Derrière le Hamas, il y a le Hezbollah. Derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. Derrière l'Iran, il y a la Russie et la Chine. Alors Jean-Louis Bourlange, dans ce monde instable, intranquille, que peut faire la France pour éviter l'embrasement général ? Et je vais vous poser cette question évidemment Jean-Louis Bourlange, mais d'abord cette dernière information qui nous est donnée par le Quai d'Orsay ce soir. Deux enfants français ont été tués dans le nord de la bande de Gaza. Leur mère a été blessée. Jean-Louis Bourlange, la France a longtemps porté une voie d'équilibre qui était entendue et respectée par les deux camps au Proche-Orient. Aujourd'hui, on a l'impression que la France redécouvre un peu ce dossier du Proche-Orient après avoir le laissé aux mains des Etats-Unis. Je reformule un peu la question de Marco Pommier. Que doit faire la France pour peser à nouveau dans la région, pour œuvrer à une désescalade ? Je crois que ce n'est pas simplement la France, c'est l'Europe qui s'était mobilisée très fortement sur la... La France seule ne peut pas... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Bien sûr que la France seule ne peut pas, c'est évident. On ne va pas intervenir militairement sur la bande de Gaza, dire à l'Etat d'Israël, il faut faire ci, ci et ça, s'il ne veut pas le faire. C'est une évidence. Nous sommes une puissance moyenne, nous sommes dotés d'armes puissantes, nous pouvons nous défendre, nous pouvons agir, nous pouvons aider, mais nous ne pouvons pas décider à la place des autres. Mais l'Europe, j'y reviens, avait vraiment pris une position, la déclaration de Venise, qui est de quoi ? De 81. C'est très, très vieux tout ça. On avait pris position clairement pour une solution à deux États. Pourquoi l'avait-on fait ? Parce que c'est comme ça qu'on avait fait l'Europe. On avait dit, les Allemands, les Français, ça avait été assez chaud pendant plus d'un siècle. Et on avait dit, si on veut s'en tirer, si on veut vivre en paix tranquillement, il faut qu'on respecte l'autre. Il faut que les intérêts légitimes de chacun des protagonistes soient reconnus. Et ce que nous avons dit avec les deux États, c'était, je discutais avec un ancien ambassadeur qui me rappelait un déjeuner qu'il avait eu avec Rabin là-dessus, et Rabin lui disait, nous avons un court moment où nous pouvons réaliser cela. Et ce qui s'est passé, et la France était évidemment, la France était très porteuse de cela. Elle avait embrayé l'Europe. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis n'ont pas vraiment suivi. Ils ont suivi à un moment, et puis après l'assassinat de Rabin, l'assassinat de Sadat, on est passé vers quelque chose de très différent, et dont on voit aujourd'hui les conséquences négatives. Parce qu'effectivement, le sentiment que j'ai, c'est que la sécurité profonde d'Israël ne sera pas durablement assurée s'il n'y a pas un environnement pacifié autour d'Israël. Vous parliez d'un État vulnérable dans votre discours la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Oui, il y a 15 millions de juifs dans le monde, 6 millions à peu près en Israël, et il y a 1,5 milliard de musulmans. Donc ça pose un problème quand même. Vous avez eu ces mots, la violence barbare du Hamas est sans excuse, mais pas sans cause. Dans votre discours, vous avez clairement condamné les actes terroristes à viser génocidaire du Hamas, mais vous avez également condamné la politique de colonisation du gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou. C'est un discours que certains ont qualifié de shirakien. Personne ne l'a qualifié de macroniste. Pourquoi, selon vous ? Écoutez, je ne sais pas, c'est parce que peut-être Emmanuel Macron ne s'était pas encore exprimé quand j'ai prononcé ce discours. C'est vrai que ça s'inscrit dans la grande tradition française. Oui, mais est-ce que cette tradition... Celle de shirak, et alors Emmanuel Macron, non ? Regardez, le voyage d'Emmanuel Macron a été dans le bon sens, à part ce que je considère comme une expression vraiment pas très heureuse, qui est l'appel à la coalition. Je crois que ce n'est pas du tout la phrase, le mot qu'il fallait employer, mais en revanche, Macron, par rapport à pas mal de chefs d'État et de gouvernement, a fait le travail avec tout le monde. Il a parlé aux autorités israéliennes, bien entendu, il a parlé à l'autorité palestinienne, il a été voir le roi Abdallah de Jordanie, il a été voir le maréchal Sissi, donc tous les protagonistes, et il a rappelé notre volonté de contribuer aux deux États. Vous l'avez entendu condamner la colonisation de la Cisjordanie ? Oui, il a dit des choses qui étaient condamnées, et oui, il a dit des choses qui étaient assez nettes à divers moments, mais le problème n'est pas là, si je puis me dire. Le problème, c'est que nous sommes engagés actuellement au Moyen-Orient dans un processus absolument terrifiant. Moi, je ne sais pas, je ne vois pas exactement ce que... Je comprends très, très bien le droit à la légitime défense d'Israël. Les violences qui ont été subies par le peuple israélien, j'ai parlé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de terrorisme, tout ça est totalement vrai. Mais aujourd'hui, quel est le but politique de ces bombardements systématiques à Gaza ? Comment le Premier ministre israélien envisage-t-il de trouver une sortie politique ? On a 2 300 000 personnes dans la bande de Gaza, quel est le type de relation qui va s'établir entre Israël et ces 2 300 000 ? Et en même temps, en Cisjordanie, je suis inquiet, parce que je vois que l'idée est de confier aux colons qui sont vraiment jugés partis, de les transformer en une sorte de garde nationale, et ça, ça veut dire que la partie va être très dure pour les Palestiniens qui vont être victimes d'expropriations, voire de mises à mort. Ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années n'est pas brillant. Donc je crois qu'Israël doit revenir absolument à sa logique qui était celle de Shimon Peres, celle d'Isaac Rabin, de dire nous n'aurons la paix que si nous offrons à nos voisins un avenir qui correspond à ce à quoi ils ont droit. C'est très difficile, et je crois que l'Europe, et l'Europe me paraît très divisée, très incapable d'agir. Moi, je suis un Européen convaincu, mais je ne suis pas un Européen heureux, voyez-vous, parce que je trouve que l'Europe n'en fait pas assez. Je crois que nous devons peser pour cette solution, qui est la seule solution qui permettra à Israël de vivre durablement en sécurité et en paix. Dans votre discours toujours, j'y reviens, vous avez eu une autre phrase où vous expliquez qu'on l'a entendu d'ailleurs dans le sujet de Marco Pommier, et derrière le Hamas, il y a le Hezbollah, derrière le Hezbollah, il y a l'Iran, derrière l'Iran, il y a la Russie, il y a la Chine. Est-ce que cette donnée-là, aujourd'hui, elle est suffisamment prise en compte et qu'est-ce qu'on peut faire face à ça pour éviter cet embragement ? Oui, ce que j'ai voulu dire simplement, c'était un extrait, mais ce que j'ai voulu dire simplement, c'est qu'il y avait un risque d'escalade, que si le Hamas est trop massacré, le Hezbollah va intervenir, si le Hezbollah est massacré, l'Iran peut intervenir, etc. Il y a un risque de ce que Klaus Witts appelle l'ascension aux extrêmes. C'est très réel. Je crois qu'il y a des puissances modératrices. D'abord, nous, mais nous ne sommes pas très puissants, surtout les Etats-Unis. Les Etats-Unis, je crois, font une pression extrêmement forte dans l'ensemble de la zone, notamment sur le Premier ministre israélien, pour qu'il n'en fasse pas trop, trop. Pour l'instant, ce n'est pas écouté, mais notamment, je pense que les Américains seraient très, très hostiles à des attaques, puisqu'à un moment, M. Netanyahou a dit qu'il voulait aplatir le Liban, à des attaques sur le Liban. Puis, il y a le problème de l'Iran. L'Iran, c'est un État très, assez machiavélique, c'est le moins qu'on puisse dire, assez intelligent. Et là, il me semble que c'est eux qui manipulent. Par exemple, c'est eux qui empêchent, alors que les gens du Hezbollah voudraient intervenir, je pense que c'est eux qui empêchent le chef du Hezbollah de déclencher la guerre. Et c'est eux qui, à mon avis, au Yémen, arment les Houthis en leur disant là, on fait un peu une attaque contre Israël, mais c'est relativement limité. Parce qu'il me semble que les Iraniens n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une escalade fondamentale aujourd'hui. Mais vous voyez à quel point ce système est terriblement dangereux. Nous avons une logique d'escalade d'un côté et nous avons des États, les États-Unis, l'Iran, qui, pour des raisons totalement différentes, l'amour de la paix, je crois, et de la stabilité pour les États-Unis et la protection de l'Iran qui ne veut pas s'exposer à des catastrophes, agit. Mais je trouve qu'il y a là un très grand danger. Mais le principal danger, c'est que va-t-on faire en Palestine des Palestiniens quand cette horrible guerre sera terminée ? Je voudrais vous faire réagir à une image qui a marqué l'actualité aujourd'hui en France. Ce sont ces étoiles de David qui ont été taguées sur de nombreuses façades d'immeubles à Paris, dans plusieurs villes de la région parisienne. On craignait l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Est-ce qu'on n'a pas d'ores et déjà dépassé ce stade quand on voit ces tags antisémites ? Moi, je crois que c'est tragiquement logique d'avoir un développement de la tension entre les Arabes et les Juifs. Ce qui s'est passé, nous avons quand même en France à peu près 5 ou 6 millions de musulmans et nous avons combien ? 400 000 Juifs. Donc je comprends vraiment très bien que les Juifs se sentent en situation de très grande vulnérabilité. on a des tas de témoignages, ils ne veulent plus mettre la kippa, ils sont extrêmement prudents, ils ne s'affichent pas, etc. Ils ont le sentiment tout à fait légitime que ça recommence. Que ça recommence. Je précise évidemment que pour l'instant, on n'a aucune idée de qui est derrière ces inscriptions sur les façades d'immeubles, mais ça traduit clairement une montée de l'antisémitisme en France. L'antisémitisme est très précisément un antisémitisme arabe, en réalité, ce n'est pas du tout l'antisémitisme traditionnel de la bourgeoisie française que nous avons connue et qui n'est pas à l'honneur de cette bourgeoisie dans les années 30, par exemple, ou 40, c'est autre chose. Mais moi, je crois que le problème, que ce qu'a montré, ce que montre cette crise, c'est la vulnérabilité du peuple juif. Et ça, c'est quand même terrible. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter qu'après ce qui s'est passé entre 40 et 45, nous ne pouvons pas accepter que les Juifs soient à nouveau dans une situation terrible. Mais la vraie réponse, c'est le contraire de ce que fait le Premier ministre israélien, pas seulement depuis 15 jours, depuis une dizaine d'années. Il a vraiment fait déraper la politique israélienne dans une direction qui, à mon avis, la conduit à l'impasse. Et là, je crois qu'il faut vraiment que la communauté internationale se ressaisisse et que le peuple israélien... Parce qu'il y a aussi les otages. Les otages, les gens veulent... On va en parler avec Elzaman Dengava dans un instant. Je voulais quand même, d'un mot, vous entendre sur le rôle de la Chine et de la Russie aujourd'hui dans ce désordre mondial croissant. On a l'impression que beaucoup d'États du Sud se rangent systématiquement derrière la Chine et la Russie aujourd'hui, qui sont des régimes autoritaires, que l'Occident a un effet repoussoir, que les démocraties occidentales ne sont plus un modèle pour le Sud aujourd'hui. Que doit faire l'Europe face à ça ? Est-ce qu'elle doit intégrer cette donne et adapter un peu ces alliances stratégiques ? Ou est-ce qu'elle doit chercher à lutter contre ce mouvement qui est engagé ? Je ne crois pas à la notion de Sud global. Je crois qu'il y a effectivement des dictatures tyranniques très fortes, la Russie, la Chine. Mais vous avez une très grande démocratie comme l'Inde. C'est une démocratie imparfaite, mais c'est une démocratie qui est totalement étrangère à ce phénomène. Vous avez un pays comme le Brésil qui avait les premières déclarations du président Lula qui n'était pas très heureuse sur l'Ukraine, mais depuis, il a fait mieux. Il a déposé une résolution que nous, Français, nous avons votée, qui est une résolution très équilibrée. Je crois que le modèle démocratique, mais c'est vrai que le modèle démocratique a du plomb dans l'aile actuellement, y compris chez nous, y compris en Europe. Je me réjouis quand même au milieu de tout ça de voir que les Polonais ont voté dans un sens qui permet d'en faire à nouveau des partenaires extrêmement actifs et positifs dans l'Union européenne. On en a bien besoin. Donc vous êtes un pessimiste actif comme vous définissez, mais vous vous réjouissez. Il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette situation internationale. Merci à vous, Jean-Louis Bourlange. Sous-titrage Société Radio-Canada